Radio d'Artagnan Bonjour c'est Corine Vous allez partir avec moi de 18h à 19h Dans les découvertes des nouveaux talents Sur Radio d'Artagnan T'en veux encore ? Alors écoute Radio d'Artagnan tous les mercredis C'est parti pour votre émission Partir dans les découvertes de RDA Radio d'Artagnan, j'aime Bonsoir et bienvenue dans votre émission du mercredi soir C'est le rendez-vous pour découvrir les nouveaux talents 18h-19h sur les trois fréquences 97.6, 95.1 et le 104 Sans oublier le site internet le 3w.radiodartagnan.com Bonsoir Valérie Et bonsoir Corine T'entends bien dans le casque ? Là j'entends très très bien On a failli devenir sourds J'en perds même la voix Bonsoir Mélanie Bonsoir les filles Et merci pour le son dans le casque Avec grand plaisir Ce qui est sûr c'est que ce soir il y a de la bonne humeur dans les studios Comme d'habitude Tout le temps Mais tout le temps T'as passé de bonnes vacances ? Mais très bien Voilà je me suis reposée Voilà Qu'est-ce qu'il faut ? Pour revenir en pleine forme En pleine forme Alors ce soir on va partir à la découverte Elle a la redécouverte parce que je l'ai déjà eu en interview Elle est très gentille J'adore Katiba On va écouter un premier morceau Et puis après on va partir dans son actualité Et dans son nouveau titre surtout Pour l'instant Si tu es l'amour C'est Katiba Et c'est notre invité de ce soir Qu'on aura par téléphone D'ici un petit moment A l'aube J'étais ébahie Par la beauté du monde Comme nous le sommes tous Aux prémices De nos vies J'ai cligné des yeux J'ai ri Chaque minute Chaque seconde Avançant parmi les loups Perdant un peu Cette euphorie J'ai écouté J'ai appris J'ai observé le monde Essuyé bien des coups Bataillant pour la vie J'ai ressenti l'envie De mon âme Vagabonde D'être parmi les fous Loin des êtres Appauvris J'ai entré parmi les fous J'ai accès J'ai oublié J'ai décès J'ai réuni J'ai écouté J'ai Viele J'ai cru fort en la vie Face aux bêtes immondes Qui m'ont mis à genoux Mais jamais au tapis Dans l'après-midi Au milieu des belles ondes J'ai balayé les doutes Et l'amour accueilli J'ai cru fort en la vie Et l'amour accueilli Le signe de la vie J'ai ressenti l'envie Ressenti l'envie C'est ressentir 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 l'envie Ressentir la vie Le cycle de la vie Et bien on a eu de l'inédit Plutôt que situer l'amour On a eu le tout dernier titre Le cycle de la vie de Katiba Mais de toute façon on le réécoutera Parce qu'elle va nous parler de ça Katiba Bonsoir Katiba Bonsoir Corinne Comment vas-tu ? Très bien Très très bien Je suis ravie d'être parmi vous ce soir Et bien moi aussi J'étais en train de dire hors antenne Katiba c'est vrai qu'il y a un petit moment Quand on fait des interviews ensemble C'est pas la première C'est vrai Et oui parce que Depuis que j'ai commencé Depuis 2016 Que j'ai été diffusée sur Radio Tartagnan C'est un honneur pour moi Merci beaucoup Et pour nous aussi Et puis comme on dit On découvre des nouveaux talents Le mercredi soir Et puis après on les suit Voilà tu en es la preuve Tout à fait Exactement Tout à fait Tout à fait Alors Katiba On va te redemander de te présenter Valérie Qu'est-ce qu'on demande à Katiba ? Mais oui on va lui demander de se présenter Oui parce que tu sais On a toujours des nouvelles auditrices Et de nouveaux auditeurs Et moi je la connais pas non plus Et c'est vrai Valérie On va faire connaissance Allez vas-y Katiba Katiba c'est mon prénom Mais c'est aussi mon nom d'artiste Je suis auteure, compositrice Interprète, chanson française Pop française Donc une amoureuse de la langue française déjà D'une part j'ai été inspirée par des artistes Comme Véronique Sanson, Berger, Gabriel, Coleman Voilà Mais après j'aime toutes sortes de musique Alors j'ai commencé à écrire ma première chanson J'avais 10 ans En découvrant Véronique Sanson à la télévision D'ailleurs son piano Et depuis j'ai pas cessé d'écrire des chansons Et puis le chant c'est venu beaucoup plus tard C'est arrivé en 2013 Voilà quand j'ai C'était un peu un hasard Je me suis retrouvée à une jam Et voilà j'ai chanté J'ai eu ma deuxième révélation musicale Et donc j'ai commencé à chanter A me produire un petit peu avec C'est à petit avec des musiciens Sur des reprises Et puis j'ai travaillé avec un arrangeur Celui qui d'ailleurs organisait cette jam Qui s'appelle Nico Et voilà j'ai enregistré mon premier EP Qui s'appelle Gravé sur les murs Que tu connais bien Corinne C'est comme ça que tu m'as découvert Et j'ai eu vraiment l'opportunité De pouvoir enregistrer cette EP Grâce aux internautes En passant par la plateforme A une majeure compagnie Et donc voilà à l'époque J'ai eu quand même une belle De belles portes qui sont ouvertes J'ai eu la chance de diffuser Sur plusieurs radios D'avoir d'un public qui me suit Et puis voilà Stoppé qui J'ai écrit, j'ai composé Et qui a été arrangé par Nicolas Le Guin Et qui Voilà qui était un peu les prémices De ce qui a suivi Par la suite Et puis après J'ai dû faire une pause Parce que j'ai été malade J'ai eu un cancer En 2017 Puis ensuite j'ai repris l'écriture J'ai enregistré un second EP Qui s'appelle L'amour etc Et puis un single Qui danse avec moi Avec un producteur marseillais Et puis Et puis donc Dans mes contacts Autour de moi Il y avait un musicien Que j'aime beaucoup Qui est un guitariste formidable Qui s'appelle Pierre Pierre Savola Qui est notamment le guitariste De Comment il s'appelle ? Ça va venir Ça va revenir Ben oui Non mais en plus Voilà Gilbert Montagnier Pardon Excusez-moi Voilà Et avec lui On a travaillé Alors je vous raconterai l'histoire après Pour enregistrer le nouveau single Qui est sorti là Au mois de septembre Voilà Donc la musique C'est ma passion C'est ce qui me permet D'exerciser beaucoup les choses Et voilà Un peu en gros Qui je suis Alors le cycle de la vie Bon c'est un single pour l'instant Est-ce que tu vas préparer Un troisième EP Un album peut-être ? Alors non Il n'y a pas d'EP ou d'album Qui sont en préparation Il y a un autre single Qui sortira Dans les prochainements Que voilà Qui n'a rien à voir avec Ce style là Mais c'est encore Ce sera une surprise Aussi Et en fait L'objectif aussi C'est de pouvoir Lancer Mon projet Qui est De chanter Mes compos sur scène Et donc je suis en train De préparer pour ça Un spectacle musical Et le cycle de la vie C'est la chanson En fait Qui m'a donné envie De faire ce spectacle Et qui lance Le spectacle En fait Mais pour le moment Il y aura D'autres D'autres Singles Qui sortiront Alors pas forcément Des EP Mais voilà Les choses Elles se font Petit à petit C'est pas encore Dans les tuyaux Alors le premier Et deuxième EP Si les gens Veulent se les procurer Est-ce qu'ils sont Toujours D'actualité Oui Ils sont sur toutes Les plateformes De téléchargement Donc sur ma page Katiba Donc le premier EP Qui s'appelle Graver sur les murs Le second L'amour Etc Et oui Ils sont disponibles Sur toutes les plateformes De téléchargement Légal Très bien Alors le cycle De la vie Déjà le titre Il parle beaucoup Ça parle beaucoup Ça veut dire Que tu vas créer Un spectacle musical Qui va être Autour de ce titre Je suppose C'est ça Elle veut pas trop Nous en dire Mais on va creuser Tu vas voir ça Ouais ouais Voilà Ça va dépendre Des questions Tu vas me poser Ah Oh tu me réponds toujours Tu vas me donner envie De m'ouvrir Mais oui bien sûr Alors ce spectacle musical Bon tu l'as un peu dit Ça va être donc L'honneur pour toi D'être sur scène Et de chanter Tes propres compositions Mais je suppose Si tu montes Un spectacle Voilà c'est pour Jouer autour De ce cycle de la vie De parler peut-être De toi Vas-y explique-nous Comment tu vas créer Ce spectacle musical Tu risques de ne pas être Toute seule sur scène Parce qu'un spectacle musical Voilà Faut du monde C'est pas forcément Un chanteur solo Allez détaille-nous Un petit peu Tout ça Parce que ça nous donne envie Katiba Alors déjà Il faut peut-être Démarrer sur le cycle De la vie De la conception De ce morceau Comment elle a été créée Donc en fait Cette chanson Je l'ai écrite Quand Après Quand j'étais en rémission En fait Et que j'ai fait Un petit peu Je me suis un petit peu Remise En question J'ai essayé de De repenser un petit peu A ce que j'avais vécu Et à où je voulais aller Essayer de comprendre Un petit peu les choses Et le cycle de la vie En fait C'est une rétrospective De ma vie De ma naissance A aujourd'hui Et donc Quand j'ai écrit J'ai écrit d'abord Ce texte là Est-ce que tu veux Qu'on parle de La manière dont j'ai Conçu cette chanson Ou est-ce que tu veux Que je te parle du spectacle Et on parle de la chanson après Alors on va commencer Puisque tout tourne Autour de la chanson On va commencer par La chanson Voilà Le cycle de la vie Parce que comme je dis C'est un titre Qui parle beaucoup Et déjà Le peu que tu as dit Voilà J'avais tout à fait compris Ce que ça voulait dire On a envie d'entendre le reste Oui oui Allez On va se baser Sur cette chanson Voilà Au départ J'ai écrit ce texte Comme ça Pas forcément Pour faire une chanson Je l'ai écrit Parce que j'avais besoin D'écrire Et de De sortir un petit peu Ce que j'avais Au fond de moi Et essayé de faire Un petit peu le point Sur ce que j'avais vécu Et où est-ce que je voulais aller En fait Et ce que j'avais pu comprendre Des épreuves passées Pour pouvoir un peu Fabriquer le présent Et après aller sur l'avenir Voilà Et donc Quand J'ai rencontré Pierre Bon il se trouve Qu'il était intéressé Pour faire des compos avec moi Et on s'est dit Bon ben pourquoi pas Au départ Je lui ai envoyé Deux-trois textes Et puis Dont celui-ci Et celui-ci Il lui a plu Voilà Dans la manière Dont il était écrit Etc Ça lui a plu On ne savait pas vraiment Ce qu'on voulait faire Je ne savais pas vraiment Ce que je voulais faire Donc J'étais chez lui Pour lui proposer quelque chose Lui il avait préparé comme ça Un petit riff de guitare Voilà Et sans vraiment Il ne savait pas trop Où est-ce qu'on allait aller Voilà Moi au départ Je voulais faire cette chanson Comme un slam Et Bon En fait La chanson Elle a été créée Petit à petit On l'a créée Ensemble C'est arrivé À partir de ce texte Mais tout le reste A été créé Tous les deux La manière Dont ça a été structuré La manière Dont on a amené Les chœurs Pour remplacer Le refrain Ensuite de proposer À Séverine À une chanteuse Que tu Déjà Que tu connais On a déjà parlé Puisqu'elle a déjà Fait les chœurs Sur le précédent EP L'amour etc Et puis Je travaille avec elle Sur d'autres projets musicaux Voilà Donc Et puis En fait Petit à petit On a structuré Cette chanson là Pour vraiment Essayer de lui apporter Quelque chose D'assez À la fois Profond Assez Apaisant Un peu Planant Et Comme une sorte De méditation On va dire Avec un cri À la fin Vous l'avez écouté La chanson au départ C'est un petit peu Ça parle Et puis après Je commence à chanter Mais voilà Ça a été quelque chose Qu'on a fait vraiment En osmose Pierre et moi Donc je t'ai expliqué Qui était Pierre Et Et Ça m'a donné envie Donc de faire ce spectacle Alors ce spectacle Qui ne s'appellera pas Le cycle de la vie Tu veux Que tu veux que je te donne Ah oui 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 On veut tout Alors en fait Le titre du spectacle S'appellera De l'ombre à la lumière Et Donc en fait C'est vraiment Pour parler Des épreuves De nos vies Qui font qu'à un moment donné On grandit Et on arrive À sa propre lumière À se connaître Voilà Et ce spectacle-là Va démarrer avec cette chanson-là Qui est Les prémices Et le spectacle Va être tourné autour Des compositions Et de narration Donc entre chaque chanson Il va y avoir de la narration Et je vais inviter un petit peu Le public À faire un voyage Autour des sentiments humains Une sorte de rétrospective Et de Je les invite un peu à plonger Au cœur de leurs propres émotions Voir donc En parlant des miennes Mais aussi de celles Que j'ai pu observer Et que j'ai essayé de retranscrire Dans mes textes Mais aussi Celles du public Puisque je pense que Tout le monde a vécu Un deuil Un chagrin Il n'y a pas que ça Bien sûr il n'y a pas que des choses tristes Il y a aussi des belles choses Il y a plein de l'histoire En fait toutes les émotions Qu'on peut Traverser Tous les sentiments Qui peuvent nous submerger À travers nos histoires Tout le long de notre vie Et donc Donc c'est comme ça Que le spectacle est conçu Avec des petites mises en scène Également Donc bien sûr Je vais être accompagnée D'excellents musiciens D'une choriste Et voilà On va essayer de faire quelque chose Qui transporte un petit peu Le public dans mon univers J'avais pas envie de J'avais pas envie de me produire Juste J'avais envie de me produire Avec mes compos depuis longtemps Puisque je chante Avec des reprises J'avais vraiment envie De 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 Vraiment d'interpréter Mes chansons Mais j'avais pas envie De faire quelque chose Comme ça Juste Juste chanter Et puis c'est tout J'avais vraiment envie De raconter une histoire Et parce que chaque chanson Raconte une histoire J'avais envie vraiment De la mettre en scène Et voilà D'ailleurs la mise en scène C'est Oh non on parlera après Si tu veux Mais bon là En gros Je parle trop Et puis je ne parle plus Non mais on écoute On écoute On écoute Ou des danseurs Ou des danseurs Ouais Je verrais bien des danseurs aussi Avec des voiles Des Qui flottent Si on a tout deviné Tu nous le dis Ouais mais Ça irait très bien Avec le style de Katiba Tu vois des voiles là Ça y est nous sommes partis Ouais Non mais Elle nous a embarqués Parce que tu as dit Que tu allais faire voyager Le public Mais nous on fait partie Du public aussi Alors Ouais Non non je t'ai Pareil Ouais Mais voilà Je pense que ce spectacle Va être conçu Un petit peu comme ça Non ? Alors en fait On est en train de le travailler Ça fait déjà plusieurs mois Qu'on travaille dessus Qu'on fait des résidences Qu'on essaie vraiment Qu'on fait en sorte Que musicalement Ça tienne debout En fait Voilà Et aussi Que c'est uniquement Il y a vraiment quelque chose Visuellement Qui soit Qui soit joli Donc pour ça Pour ce qui est de la mise en scène Je travaille avec Séverine Donc Séverine Qui me fait les cœurs Sur justement Le cycle de la vie On fait les cœurs Toutes les deux Sur le cycle de la vie On travaille ensemble Elle elle fait aussi Les contre-champs Voilà Donc sur scène Elle m'accompagne au cœur Mais elle travaille aussi Elle sur la mise en scène Donc il va y avoir Il va pas y avoir des personnes Qui vont venir sur scène Pour jouer Mais pour le moment Parce qu'on démarre C'est petit J'espère bien qu'un jour Je vais pouvoir avoir Une deuxième choriste Parce qu'en fait Normalement Mon objectif C'est d'en avoir deux D'avoir deux choristes Et J'adorerai avoir des danseurs Mais tout ça C'est ma culte C'est des budgets Donc il faut pouvoir se le permettre Donc on va commencer un peu petit Alors Pas vraiment Puisqu'il va y avoir D'un marathon Mais Si je le dis maintenant Il n'y a plus de surprise Mais il va y avoir des choses Il va se passer des choses Sur scène Au niveau Visuel Il va se passer des choses Visuellement Je ne peux pas tout te dire Oui Il y aura des gens Dans le costume Il y aura la danse Il y aura des choses Mais je ne peux pas tout te dire Donc il faut que Il y ait un peu de suspense Autour de ça Oui tout à fait Après Le but c'est qu'effectivement Il y ait des danseurs après Et qui Voilà Qui est J'espère bien Une deuxième choriste Peut-être qu'on Commencera directement Avec deux choristes Mais Voilà Pour le moment On est avec Je suis avec Quatre musiciens Donc Piano Guitare Guitare Bass Batterie Et une choriste Et moi Sur scène Pour le moment Après il peut y avoir Des films aussi Il peut y avoir Voilà Mais je ne veux pas tout te dire Tu sais que je devine Bien souvent Oui Il y aura peut-être un écran Avec des chaussures Oui Qui défilent Et ça fait autant d'effet Voilà Exactement Oui C'est vrai Avec des lumières Voilà On travaille dessus Pour que ce soit Voilà Que ce soit abouti Que ce soit joli Alors après C'est vrai que Je m'y suis beaucoup Sur l'interprétation Puisque je suis avant tout Une interprète Donc Voilà J'espère bien jouer Mes chansons Et 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 faire ressentir Au public L'émotion Que Qui me traverse En fait La partager vraiment Et essayer de vibrer En même temps Au même moment Avec eux Alors ce spectacle Il durera Combien de temps Et tu as choisi Quelles chansons D'interpréter Dans ce spectacle Peut-être pas les dire toutes Mais quelques-unes Il y aura toutes mes compos Ah oui Il y en a douze Qui sont Actuellement On peut écouter Une trésième Qui arrive Oui Qui va Voilà Qui est très importante Parce qu'elle parle De violence conjugale Donc en fait Dans ce spectacle Je vais vraiment Essayer de De parler De plein de choses De plein de choses Qu'on peut traverser Des moments Qui peuvent être Très difficiles à vivre Et Moi mon objectif C'est vraiment De donner Aux gens De la positivité C'est à dire Comment On peut sortir D'une épreuve terrible Je pense qu'on peut Se sortir de tout On se remet toujours De tout Et ce qui est important Pour moi C'est aussi Vraiment de partager ça C'est qu'on peut vivre Des épreuves très difficiles On peut trébucher Mais on peut toujours Se relever Et On va traverser Des émotions Et Par exemple Il y a une émotion Qui empêche beaucoup Les gens d'accéder A leur liberté C'est la peur Donc c'est vraiment Je vais vraiment essayer De parler de tout ça De Comment passer De quelque chose Qui peut être Très dur Très sombre A quelque chose De joyeux Et de lumineux Donc Donc il y aura Toutes ces chansons là Donc il y aura Ces 13 chansons là Et il y en aura Il y aura Une petite surprise Au milieu Avec 4 4 chansons En fait Bon Si je te dis tout Alors ça Ça sera pour tous Ceux qui auront Écouté l'interview Il y aura Un sort d'hommage A des artistes Qui m'ont Qui m'ont Inspirée Et que Je suis fière De chanter Tous les jours Mais Là A travers 4 chansons J'ai envie de rendre Hommage A ces De grandes artistes De la chanson française Donc il y aura 17 chansons Qui seront Jouées Pendant Durant le spectacle 17 chansons Donc 4 chansons Ce sera Des covers Voilà 4 covers Oui Ça durera Un peu frais 1h20 1h30 Bon il y en aura Une de Véronique Sanson Ça c'est sûr Oui Tu vois J'y ai pensé Voilà Après une Les autres Je dis pas Avec Pousse un peu Tu vas en savoir Un peu plus Coucou Allez vas-y Peut-être une de Cabrel Je voterai peut-être Tu sais que J'adore Cabrel Oui J'adore Cabrel Parce qu'en plus La première fois Que j'ai chanté En 2013 Et j'ai été poussée Par des copines Qui m'ont poussée Sur scène Pour me dire Allez va chanter Alors que moi Je chantais pas du tout Et je savais pas du tout Quoi chanter La première chanson Qui m'est venue à l'esprit Ça a été L'encre de tes yeux De Cabrel Mais c'est pas celle-là Que je vais chanter Ah c'est qu'elle va chanter Cabrel Ça y est On en a deux Et après comme ce titre Le spectacle musical Tu lui as donné Comme titre De l'ombre à la lumière Si mes souvenirs sont bons Je crois qu'il y a Calogéro Qui a un titre Exactement Non 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 Exactement ce titre De l'ombre à la lumière Je connais pas Je connais pas Je connais pas cette chanson Oui oui Mais elle est très belle Mélanie regarde Dans l'ordinateur Mais je suis presque sûre de moi De l'ombre à la lumière Je crois que c'est une chanson De Calogéro Voilà Ah bon Je savais pas Oui ça me dit Quelque chose Donc tu vois Ça mériterait ça aussi J'écouterais Non mais c'est pas parti Non Non parce que j'imagine C'est pas du tout Le même style Voilà Non j'aime bien Calogéro J'aime bien Mais voilà C'est pas Vraiment ce sont des artistes Qui m'ont bercé Vraiment il y a longtemps Bon on en a trouvé presque deux Je pense Oui je pense qu'on en a deux Bon il en reste deux Bon on va laisser quand même Un peu de suspense Voilà Et puis de la Je vais pas faire quasiment tout dire Mais sinon il y aura pas On va laisser la surprise Aux gens qui vont venir te voir Et ça sera un spectacle Qui va se passer où ? Et quand ? Et quand ? Et oui Et quand ? Alors c'est prévu pour 2025 Oui Et là on est en pleine prospection Et moi j'aimerais vraiment jouer dans des salles de spectacle Des théâtres Parfois de manière plus intime Alors peut-être Quand ce sera peut-être de manière plus intime Il n'y aura peut-être pas les covers Ce ne sera peut-être uniquement que les compos Voilà Il y aura peut-être deux formules Et en tout cas d'essayer de jouer dans des festivals Partout Je peux en tout cas On travaille beaucoup dessus Et en 2025 On va pouvoir Je le souhaite vraiment Que tout se passe pour le mieux De se produire Voilà D'abord dans ma région Donc avec ma rétine Pas le cas Et puis j'aimerais J'aimerais vraiment jouer un peu dans toute la France Voilà Et pourquoi pas chez vous Eh oui Bien sûr Il faut venir jouer mon spectacle chez vous Là il est en train d'être finalisé Il y a En fait on est sur la finition En fait La finalisation du spectacle Parce que ça se C'est vrai que ça prend du temps Alors bien sûr Heureusement Les chansons elles sont faites Mais une fois que les chansons sont faites Il faut que les choses s'approprient Il faut qu'on puisse être Qu'on ait une bonne osmos entre nous Il faut que ça tourne Et il faut que Après c'est tout le spectacle en lui-même Qui prend du temps Parce que Bien moi j'apprends J'apprends J'ai la chance vraiment de travailler Avec des musiciens Qui sont exceptionnels Ils sont très Très doués Très sympas Et avec lesquels Vraiment le feeling est là Mais j'ai aussi la chance D'être accompagnée de celle Qui elle a vraiment un talent De metteur en scène Qui a plein Sans l'idée à la seconde Voilà Donc à chaque fois Elle bouillonne à chaque fois Et puis là J'ai une Une personne que j'aime beaucoup Une amie à moi De qui je suis très proche Qui elle a beaucoup travaillé Dans la production musicale Qui connait bien ce milieu là Et qui normalement Devrait nous rejoindre Pour nous aider A vraiment A vivre En fait A naître Et qui a Elle aussi Qui connait bien Le milieu Du spectacle Qui est une danseuse Qui fait plein de choses Qui a fait de la mise en scène Et etc Et donc Je le souhaite Trouver Un créneau De temps Pour pouvoir Travailler avec nous Et je pense qu'elle apportera Énormément Énormément À ce spectacle Après Il y a aussi L'affiche Sur laquelle On a travaillé Et ça aussi C'est une idée De celle Et le photographe Il s'appelle Laurent Il nous a fait Il a fait une affiche Qui est magnifique Et j'ai tellement hâte De la partager Et de la diffuser Parce qu'elle représente Vraiment Qui je suis Et le spectacle Bon On va finir de parler De ce spectacle Dans un petit moment On va écouter Une autre chanson C'est Danse avec moi Voilà C'est une chanson Avec moi Oui On a choisi celle-là Il fallait bien Tu m'as demandé De choisir Mais Conclusion Alors Danse avec moi Oui Alors La version Que vous avez écoutée C'est la version originale Oui Tu sais que j'ai enregistré En studio C'était une chanson Qu'on a créée En une journée En fait Je t'en avais parlé C'était pour L'Eurovision On m'avait proposé De faire l'Eurovision Et donc On a écrit cette chanson Sur une journée J'ai écrit cette chanson Et on a travaillé Sur la mélodie Etc Et C'était complètement différent De tout ce que j'ai fait Jusqu'à présent Puisqu'en fait On m'a proposé Une bande son Et c'est sur cette bande son Qu'on a créé la mélodie Et le chant Donc C'est pas forcément Ce que je fais d'habitude Et pour le spectacle Ça ne sera pas du tout Cette version là Alors ça sera la même mélodie Ça sera Le même texte Mais Ça va être Arrangé C'est arrangé différemment C'est arrangé différemment Mais c'est très groovy Et C'est très sympa sur scène Le live va être magnifique Sur cette chanson Ça va être magnifique D'ailleurs C'est la chanson Qui finit Le spectacle Ah Tu vois On a la chanson Qui débute Et celle qui finit C'est ça Elle n'a pas fait courir En fait Que demander de mieux Oui Voilà Allez On y va Danse avec moi C'est Katiba C'est notre invité Et puis on revient avec toi De suite après Katiba Avec plaisir Avec plaisir Merci Hier est derrière moi Demain est un mystère Aujourd'hui est un cadeau Quand je regarde Autour de moi Ils sont devenus fous Dans des cris Des coups d'éclat Je vois des larmes Sur leurs joues Ils rêvent de changer le monde De refaire l'histoire En agitant les bras J'ai décidé d'en rester là J'aime le silence Je fais tes vacances Je me fous de ce que tu crois Aller ailleurs Exorciser mes peurs Pour retrouver la voie Partir en car Vers le terme Monde Vibrer au son de mon karma Si tu le sens Viens avec moi Partir Partir Grandir Je veux voir la vie Je veux voir la vie autrement Je ne suis pas seulement pour l'argent Danse avec moi Danse avec moi Danse avec moi Rêve avec moi Prendre le temps Cueillir des fleurs Dans les jardins suspendus À Babylone Trouver l'âme sœur Pour rire en cœur À l'inconnu Marcher dans le Sahara Resquer ma vie À Tijuana Là où le vent m'emportera J'entends J'entends L'amour qui m'appelle J'apprends Au champ des irons Partir Grandir Je veux voir la vie autrement Je ne suis pas seulement pour l'argent Danse avec moi Danse avec moi Danse avec moi Rêve avec moi J'entends J'apprends Danse avec moi Danse avec moi J'entends J'apprends Danse avec moi Rêve avec moi Partir, grandir Je veux voir la vie autrement Je suis pas seulement pour l'argent Danse avec moi Danse avec moi Rêve avec moi Hier est derrière moi Demain est un mystère Aujourd'hui est un cadeau On a dansé On a dansé Et aujourd'hui est un cadeau C'est un cadeau de recevoir Cathy, c'est toujours un cadeau C'est gentil, merci beaucoup Ça me fait plaisir d'être là Alors, on parlait donc De ce spectacle musical De l'ombre à la lumière C'est bien une chanson de Calogéro Tu iras écouter Au revoir Et ce spectacle est prévu pour 2025 Ce spectacle musical Où tu chanteras tes 13 compositions Plus 4 chansons Voilà, ce sera des covers C'est de l'inédit Ça, on ne sait pas C'est la surprise Avec choristes, 4 musiciens sur scène Plus toi, Katiba Alors, moi ma petite question 4 musiciens, une choriste Toi, pour préparer un spectacle comme ça Il faut forcément des répétitions Comme tu disais tout à l'heure Alors, comment vous faites Pour vous regrouper tous Et est-ce que chacun y met son petit grain Pour finaliser ce spectacle Donner des idées peut-être Pour rajouter des choses Comment ça se passe Ces répétitions, Katiba ? Alors, au départ Moi, au départ J'avais un duo Guitar-voix De chansons françaises Les artistes français Que j'aime Donc, ils ont chanté Donc, les grands standards Donc, j'avais ce duo Guitar avec Loni Il s'appelle Lionel Di Périni Et donc, il savait que Lui, il avait envie de faire la compo Il avait des formations de compo Et donc, pendant notre Quand on se produisait On faisait toujours de compo Et un jour, j'ai dit Qu'il avait vraiment envie De faire ce spectacle Il a été hyper partant Et voilà On a ensemble Trouver des musiciens Donc, on a commencé d'abord Par se voir Essayer Donc, de De mettre Enfin, de travailler Chaque partie Que chaque musicien S'approprie le morceau Alors, comme on fait Des arrangements différents Pour le live Je laisse vraiment La possibilité Aux musiciens D'apporter aussi Leurs touches Ils sont obligés De coller Exactement À l'arrangement Initial Alors, Lionel C'est le directeur Artistique Donc, il gère un petit peu Les musiciens En donnant un peu Des Des aiguilles Des sortes Des directives Mais en fait De leur dire Voilà De telle manière Ou telle manière Mais Qu'est-ce que je joue Je suis entourée De musiciens Qui sont professionnels Donc, Salva Qui est un batteur Qui Voilà Il sait déjà Rien que Il entend une chanson À l'oreille Il va savoir Jouer le morceau Mais Lui Donc, ils ont Beaucoup d'expérience Des hommes d'expérience Sylvain Qui est le bassiste C'est pareil Il est aussi Ingénieur son Voilà Il a une formation De jazz Et puis Au piano On a changé Au départ J'avais Pareil J'avais Une bassiste Et un batteur Et finalement Le projet Peut-être Pour eux C'était Ce que je voulais Ça ne correspondait pas J'avais vraiment Vraiment besoin De personnes Qui s'impliquent Complètement Et qui soient Très pros Dans leur démarche Donc après J'ai trouvé Salva et Sylvain Le duo Basse batterie Énorme Et puis ensuite Nico Il a commencé L'aventure Avec nous Et puis donc Du coup On n'avait pas Forcément Dans le même sens Il est parti Et on a Trouvé Un autre pianiste Qui est sur Marseille Et qui est aussi Excellent Et donc Lui Qui reprend Aussi Les arrangements De Qui va faire Les arrangements De piano A sa sauce Donc vraiment Chacun Va apporter Sa sauce Donc On a d'abord Travaillé En studio De répétition Pendant un moment Et puis On a fait Deux résidences Où on a travaillé D'abord Sur la première résidence Vraiment La musique Enfin Les instruments Et puis après La deuxième résidence Où on a travaillé Aussi beaucoup La scène Et maintenant Je travaille Uniquement la scène De mon côté Avec celle Et on va se retrouver Bientôt Pour De nouveau Faire une résidence Pour Continuer A vraiment A driver Le spectacle Alors tu veux Le démarrer Début 2025 Tu as prévu Non Ce ne sera pas Début 2025 Mais C'est à dire Début 2025 Tu parles du premier trimestre Je ne pense pas Que ce soit Sur le premier trimestre Mais Ce ne sera pas Je ne le souhaite Pas trop long Mais en tout cas En cours d'année Voilà Et déjà Sur l'été Voilà Tu vas faire Une date Tu sais Quand on fait Une sortie d'album Ou tout ça On fait Une date Est-ce que tu vas faire Une date spéciale Voilà Pour la première date De ce spectacle musical Est-ce que tu as prévu Déjà La salle Et une date Bien précise Non Pas encore Il n'y en a pas encore De date précise Là comme je t'ai dit Là La prospection Est en cours Donc Je n'ai pas encore Vraiment Les détails Donc Je laisse faire les choses Ça va se faire Je ne bouscule personne Moi je suis impatiente Tu sais Oui Donc J'essaie de ne pas Je ne veux vraiment pas Mettre la pression à personne L'essentiel pour moi C'est vraiment Que le spectacle soit abouti Parce que le jour Je me présente sur scène Il veut vraiment Que les gens apprécient Parce que c'est vraiment Un bon moment Donc là On est vraiment sur le travail Du spectacle Et Bon Pour ce qui est la prospection C'est D'autres personnes Qui s'en occupent Donc voilà On verra Elle répond Mais tu vois Je marque Qui trouve les dates Voilà Elle a répondu Avant qu'on a une Après c'est bien On se repose Tu vois On écoute Non mais On est pourtant loin Mais après à la fois Alors Tu as donc une équipe À côté de toi Katiba Qui va prospecter Pour trouver les dates Il y a deux personnes Il y en a une Et une deuxième Dont je t'ai parlé tout à l'heure Qui est en train De rentrer dans le projet Voilà Après Katiba Après moi Je te laisse parler Excuse moi Non non J'allais juste dire Que tu avais une voix Tellement douce Que tu nous embarques Dans tout ce que tu dis Oui c'est vrai Oui c'est vrai Oui c'est vrai C'est gentil merci Mais c'est vrai Donc voilà Donc après je démarche Enfin moi-même Par exemple Pour tout ce qui est Les festivals Par exemple Ou les Voilà S'il y a des grands pleins Etc Et que je vois Qu'il y a quelque chose Qui peut être intéressant Je Voilà Je mets la main Dans le panier Pour Pour essayer D'avancer les choses aussi Mais bon Je ne suis pas toute seule Heureusement Tu as déjà fait des festivals ? Comment ? Est-ce que tu as déjà fait Des festivals ? Non Non Avec moi Avec mes compos ? Oui Oui Non avec mes compos Non 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 J'ai fait des festivals Mais avec Le tribut à Réta Franklin Par exemple Oui Voilà donc Ça c'est vraiment super C'est vraiment très très sympa A faire C'est des très belles scènes A faire Non mais moi Avec mes compos C'est ce que j'aimerais J'aimerais beaucoup Vraiment jouer ce spectacle Partout C'est possible de le jouer Que ce soit sur des festivals Que ce soit dans des théâtres Que ce soit dans des salles de concert Vraiment J'ai tellement envie Et tellement J'ai tellement de choses à donner A A A dire A partager A partager Que oui J'ai qu'une hâte C'est ça Mais je suis convaincue Que voilà L'année prochaine Ça va être une très belle année Il y a eu beaucoup Beaucoup de travail Qui a été fait en amont C'est vrai que toute cette année Ça a été beaucoup Beaucoup de travail C'est aussi Qu'ils sont assez fatigants Parce que bon La musique Ça ne s'appelle pas Donc tu travailles à côté Et Et voilà Quand tu crois vraiment À quelque chose Et que tu mets tout en oeuvre Il n'y a pas de raison Que ça ne fonctionne pas Il n'y a pas de raison Ça c'est sûr Voilà Un gros travail comme ça Se mérite Et il y aura le succès Assuré derrière Est-ce que ce spectacle musical Tu vas le filmer Ou l'enregistrer Pour pouvoir faire Après peut-être Un album en live Ou une vidéo en live Nous on a déjà fait Un teaser du spectacle Pour pouvoir le vendre Ça oui C'est rapide Un teaser C'est deux minutes Oui Mais oui Alors L'objectif Ça serait peut-être aussi De faire une captation Quand on sera Justement Quand on sera sur scène De faire une captation Pourquoi pas Et de sortir un album en live Oui pourquoi pas C'est tout plein de choses Qu'on aimerait faire Après c'est toute une question De budget en fait Oui Toujours Voilà Parce que le teaser C'est un budget Les résidents C'est un budget Tout ce qu'on fait C'est un budget Et puis bon Après effectivement Je réussite de m'entourer De professionnels Donc Voilà C'est pareil Pour l'instant C'est énorme Parce qu'ils donnent beaucoup Ils donnent beaucoup Dans le projet Ils y croient Et ils travaillent énormément Donc ils sont là A chaque fois En répétition Pour les résidents C'est des jours En plus de travail Quand on est en résidence C'est du matin au soir Qu'on répète Qu'on répète Qu'on commence Qu'on recommence Qu'on fait Qu'on change Ça ça va Ça ça va pas Et bon C'est fatiguant pour tout le monde Mais en même temps C'est une énergie Qui est très positive Et voilà Moi ce que je souhaite Vraiment C'est qu'il y ait une récompense Derrière Donc après Derrière il y a des dates Il y a des scènes Et qu'on puisse Parcourir la France Moi c'est ce que J'aimerais faire J'aimerais pouvoir Déjà proposer Mon spectacle Ici Dans les Alpes-Marités Mais après Parcourir la France Oui Et même bouger En dehors de la France C'est possible En tout cas C'est dans ma tête Et il restera pas Comme ce projet Qui était dans ma tête Et qui est en train De voir le jour Alors déjà Tu aimes Beaucoup voyager Je sais Oui Et donc voyager Dans toute la France C'est limitrophe Même on dirait Si les gens Veulent justement Avoir ce spectacle Chez eux Comment doivent-ils faire ? Qui doivent-ils contacter ? Alors pour nous contacter Il faut nous contacter Par mail Je vais te donner L'adresse mail C'est contact Attends Que je ne me trompe pas Que je ne me trompe pas Alors on cherche le mail Mais après Il y aura bien sûr Les réseaux sociaux Et tout ça Où on pourra Pour ce qui est du mail L'adresse mail C'est contact Donc c-o-m-t-a-c-t Tout attaché Karma K-a-r-m-a Prod P-r-o-d Donc tout attaché Contact Karma Prod Oui 1 Arrobas Gmail.com Donc ça c'est pour nous Contact Karma Prod 1 Arrobas Gmail.com Karma De 50 K-a-r- K-a-r Comme ça s'écrit K-a-r-m-a P-r-o-d 1 Arrobas Gmail.com Donc là ça c'est pour nous Contacter Et puis voilà Après j'ai un lien Qui renvoie sur Tout Donc tout est prêt En fait Il y a un dossier Prêt Qui est fait Avec les photos Avec la bio Avec des liens Les teasers Voilà Tout ce qu'il faut Et puis alors Les réseaux sociaux Ben C'est Ben il y a Facebook Il y a Instagram Il y a Youtube Donc pour ça il faut aller Sur ma page Ma page c'est Katiba K-A-T-I-B-A Katiba Artiste Donc voilà Peut-être que les gens Qui vont sur ta radio Verront Si tu le partages Donc voilà Tout à fait Katiba On tape ça De toute façon On y arrive directement Et donc Sur ta chaîne Youtube On peut voir Tu as dit tout à l'heure Le teaser Le départ De ce spectacle musical Non Je ne l'ai pas mis sur Non il n'est pas sur Youtube Le teaser Je ne l'ai pas encore mis Pour l'instant Je m'en sors juste Pour prospecter Oui Parce que voilà Je verrai Je vais voir si je le mets Mais en tout cas Oui On peut écouter Ce que je fais Sur toutes les plateformes De téléchargement Et puis Si on contacte Via Karma Prod Effectivement On pourra Envoyer le dossier de presse Et il y aura tout Tout dessus Tous les liens Et on pourra voir Les teasers On pourra tout voir Oui Dans ce spectacle On le rappelle C'est un spectacle musical Qui se nommera De l'ombre à la lumière Avec 4 musiciens Une choriste Plus toi bien sûr Sur scène Où tu présenteras Tes 13 compositions Plus 4 covers Comme on appelle 4 reprises Donc c'est un spectacle Tu l'as dit tout à l'heure Une heure et demie à peu près Il va durer Voilà Entre 1h20 Une heure et demie Oui Parce que Entre chaque chanson Il y a de la narration De la narration Voilà Ça c'est toi qui fera la narration Tout à fait Tu vois qu'on en sait Un peu plus à force Petit à petit Petit à petit L'oiseau fait son nid Comme on dit Mais alors après Voilà ça sera peut-être pas Enfin bon J'en dis pas plus Mais effectivement Ce sera ma voix en tout cas Ça débutera avec Le cycle de la vie Qu'on a écouté En début d'émission Mais qu'on va re-écouter Bien sûr Et ça se clôturera Avec Danse avec moi On a déjà les deux Les deux prémices La première chanson Et la dernière Ça c'est bien Voilà Alors les dates Elles seront bien sûr Affichées Et l'affiche Voilà qu'on a hâte de voir Moi j'ai hâte de voir L'affiche Parce qu'elle va être Très belle Si elle te représente En plus je l'imagine Voilà Donc tout ça On pourra le voir À partir de quand Sur le Facebook Sur tous les réseaux Et sur Youtube Peut-être Je n'ai pas encore De date Pour lancer tout ça Oui Mais dès que possible Oui Dès que possible Je Voilà Je 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 vous montrerai l'affiche Et puis les dates Quand elles seront là Dès que Dès qu'on aura On en saura plus On le saura Je ne veux pas trop mettre La charrue avant les bœufs Donc voilà Comme je t'ai dit Là le spectacle Il est vraiment En train de se peaufiner Il y a encore Du travail Et voilà Mais voilà 2025 ça sera là Il y aura Il y aura tout ce qu'il faut Sur les pages Je t'enverrai Si tu pourras Si tu veux convaincre On peut voir chez toi On pourra venir aussi Si tu connais des lieux Sur lesquels on peut Voilà J'en profite Mais tout à fait Voilà Et voilà Si on peut venir jouer De ton côté Ça me fera plaisir En plus de venir à la radio Donc de venir vous dire bonjour Ça serait super Et de se rencontrer Parce que Depuis le temps qu'on se parle Oui par téléphone À chaque fois Oui tout à fait Oui Et puis de temps en temps Je vois sur la radio Qu'il y a des showcases Un peu en direct En live C'est sympa Je trouve ça bien Oui Des fois les chanteurs Quand ils sont à peu près Viennent Voilà Dans les studios Et après C'est vrai que bien Souvent on les a par téléphone Parce que Bon on se déplaçait Et tout Voilà C'est compliqué Maintenant Donc on manquera pas Voilà L'affiche Tu vas pas sortir quand même L'affiche Même s'il n'y a pas de date Déjà Pour donner envie aux gens L'affiche du spectacle Oui Je la publierai Oui Mais là Pas demain Mais là Avant la fin de l'année Mais après demain Peut-être en début Peut-être début de l'année prochaine Je sais pas Je sais pas quand exactement Mais Le moment Qui sera le plus propice Voilà J'ai des personnes Qui me conseillent J'attends un peu Parce que c'est vrai Que de voir l'affiche Des fois ça peut inciter les gens Oui Ça incite un peu Oui Voilà C'est une belle affiche Oui c'est ça Si elle attire l'oeil Déjà Les gens Ils vont être curieux Vouloir te poser des questions Elle est pas banale C'est clair qu'elle est pas banale Et puis déjà le titre De l'ombre à la lumière On a envie d'aller voir ça On a envie de C'est bien Oui j'espère C'est bien pensé Ouais voilà C'est 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 que j'ai envie de C'est le message que j'ai envie De faire passer en tout cas C'est C'est que voilà Derrière les nuages Il y a toujours le soleil qui brille Donc Donc il faut jamais désespérer Il faut toujours garder le sourire Garder la foi Et se dire qu'à un moment donné Même si parfois on a l'impression Que ça va pas Ben il suffit de se dire Que ben le soleil brille en fait Et qu'on peut On peut On peut y arriver On a la force On se croit pour tout surmonter Quand on a une épreuve Tout le monde en a Mais on a jamais une épreuve Qui est trop Trop difficile A surmonter En fait Même si c'est difficile On a Tout en soi Pour pouvoir Surmonter Les choses Donc voilà On peut toujours On peut toujours aller mieux Si on décide d'aller mieux On peut y arriver Voilà Il faut juste croire en soi Et trouver un peu la paix En soi C'est important De le dire C'est aussi dans ma recherche Quand je traverse des choses Et que parfois Ben ça arrive Même si C'est pas toujours tout parfait Même si j'ai vécu Des choses très difficiles Et que je m'en suis sortie Et qu'à un moment donné Voilà J'étais vraiment en paix Etc Ben il y a eu d'autres moments Où ben je me suis Je suis retombée Dans des choses Un peu plus sombres Et puis d'un coup Je me rends compte Que je peux pas Je peux pas C'est pas moi C'est pas ma nature Il faut que je revienne À ma nature première Et notre vraie nature C'est d'être dans la lumière C'est pas d'être dans l'ombre Donc voilà C'est un peu le message Que j'essaye de faire passer Et que j'essaye d'appliquer Déjà Pour moi-même C'est déjà bien C'est beaucoup de méditation Ça je crois Non ? Oui Oui tout à fait Et Parce que On se lève toujours Un peu Accaparé Par les choses Par les gens Par le temps Et on se dit Qu'on a plus le temps Pour se faire du bien à soi Et en fait Se faire du bien à soi C'est Il n'y a pas besoin D'aller à l'extérieur C'est tout C'est tout à l'intérieur de soi Donc effectivement De se poser Et de méditer un petit peu De revenir à l'intérieur De nous-mêmes Pour 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 aller au plus profond Et se rendre compte Que finalement Le bonheur Il est là Il est là Il est présent Il n'est pas extérieur Si on commence à chercher Le bonheur à l'extérieur Ça ne sert à rien Si on commence à essayer De remplir un vide Ça ne sert à rien Donc on est rempli On est rempli De beaucoup d'amour Il suffit de regarder Autour de soi L'amour est partout Donc si on se laisse remplir Par cet amour-là On n'aura pas besoin D'aller le chercher ailleurs On sera bien Et au final Quand on ira vers les gens Quand on fera des choses Ça ne sera que du plus Et c'est ça Qu'il faut Qu'il ne faut jamais Oublier Qu'il faut garder à l'esprit C'est que le bonheur Il en soit Effectivement La méditation aide beaucoup C'est une belle fin C'est une très belle fin Nos auditeurs Et auditrices Ont eu un beau message Il y a de quoi Il y a de quoi rester bouche bée Sur un message comme ça Et je pense On va pouvoir presque en finir là Oui tout à fait Tout à fait C'est l'heure de toute façon De toute façon c'est l'heure Oui mais tu vois ça passe très vite Chaque fois Incroyable Incroyable oui Alors on rappelle bien sûr A nos auditrices et auditeurs D'aller fouiller un petit peu Comme je fais moi Katiba Vous allez via Facebook Via Insta Via Youtube K-A-T-I-B-A J'arrive même pas à me relire Ça devient grave Katiba Voilà Vous tapez sur tous les réseaux Et sur Youtube Et vous y tombez de toute façon Directement Et vous allez suivre un petit peu tout ça Écouter ses chansons Il y en a sur Youtube Et puis dès qu'il y aura des dates Et l'affiche tout ça Katiba Je suis sûre que Tu seras la première à la diffuser Bien sûr Sur tous les réseaux sociaux Oui tout à fait Avec grand plaisir Bien on te remercie encore Et puis On se dit à très très bientôt Et de toute façon Comme d'habitude On suit ton actualité Et s'il y a quoi que ce soit Et bien tu nous écris toi aussi Et on refera une émission Avec grand plaisir Mais c'est chans En tout cas c'était moi Merci pour remercier A toutes les deux De m'avoir reçu Et c'est toujours un plaisir Vraiment de t'avoir Corinne Vraiment Depuis le début Tu es là Tu as toujours été présente Et ça me touche énormément Donc vraiment merci beaucoup De me permettre comme ça De faire la promotion Et du cycle de la vie Qui est vraiment Un titre qui me tient beaucoup à coeur Puisque vraiment Ça fait vraiment partie de moi Ça fait vraiment partie de moi C'est ce que je suis profondément En plus vraiment Une chanson que je n'ai pas créée De la même manière Que les autres C'est à dire que là Pour une fois J'ai travaillé vraiment Avec en collaboration Au niveau de la composition Et d'habitude C'est moi qui écris Les paroles de musique Et là J'ai travaillé avec Pierre Favola Et voilà Que je remercie Encore infiniment Là S'ils nous écoutent Parce que C'était vraiment Un bonheur De travailler avec lui J'ai beaucoup appris Et j'espère bien Qu'on fera un nouveau single Tous les deux Parce que voilà C'est quelqu'un Qui a un talent incroyable Et qui a beaucoup d'humilité Et qui est perfectionniste En plus c'est une vierge Il est né le même jour que moi Et on a sorti le single Le jour de notre anniversaire Donc voilà Tu vois C'est top Il n'y a que des signes Que des super signes Les vierges Les vierges Eh oui Moi aussi Ah oui Moi aussi Je suis de ce signe là Moi c'est l'ascendant Vierge Ah c'est l'ascendant Toi Valérie Moi je suis l'ascendant Mais ce qui est incroyable C'est que lui Enfin qu'on est né Le même jour tous les deux Donc vraiment je me dis En plus Toutes ces planètes Se sont animées Ouais ouais vraiment Et donc voilà Donc je suis très heureuse D'avoir pu Partager Cette nouvelle aventure Qui arrive Avec vous Et les auditeurs De Radio-Nart Que je remercie D'avoir écouté Toutes les personnes Qui ont été présentes A l'écoute Merci beaucoup Merci beaucoup à toi Corinne Merci à toutes les deux Nathalie c'est ça hein Valérie Valérie pardon Mais merci à toi Pour ce bon moment Oui c'est vrai Et puis on te souhaite Beaucoup de succès Pour ce spectacle musical Voilà parce que Ça serait un bel accomplissement De tout ce travail Tout à fait Plein de réussite C'est gentil Voilà Moi en tout cas Merci beaucoup à vous Je tiens aussi A remercier les musiciens Qui m'accompagnent Donc Yonel Salva Sylvain Rodolge Et Cédrine Et remercier beaucoup Annie Qui travaille sur le projet Et Laurence Qui espère Va nous rejoindre Voilà Et j'embrasse tout le monde Et Pierre Encore une fois Merci beaucoup Merci à toi Katiba Et puis à très bientôt Et puis bien sûr On va finir avec Cette belle chanson Le cycle de la vie Très bonne soirée Katiba A bientôt Merci beaucoup Au revoir Au revoir Au revoir Et nous on va souhaiter Une belle soirée A nos auditrices et auditeurs Et puis on va se retrouver Bien sûr Mercredi prochain Même heure Même endroit Comme on dit Et voilà Allez le cycle de la vie On finit donc avec Katiba Bonne soirée Bonne soirée A l'aube J'étais ébahi Par la beauté du monde Comme nous le sommes tous Aux prémices De nos vies J'ai cligné des yeux J'ai ri Chaque minute Chaque seconde Avançant parmi les loups Perdant un peu Cette euphorie J'ai écouté J'ai appris J'ai observé le monde Essuyé bien des coups Bataillant pour la vie J'ai ressenti l'envie De mon âme Vagabonde D'être parmi les fous Loin des êtres Appauvris Sous-titres par Jérémy Diaz J'ai cru fort en la vie Aux bêtes immondes Qui m'ont mis à genoux Mais jamais au tapis Dans l'après-midi Au milieu des belles ondes J'ai balayé les doutes Et l'amour accueillis J'ai cru fort en la vie Et l'amour accueillit Le signe de la vie J'ai ressenti l'envie Ressentir l'envie Ressentir l'envie Ressentir l'envie Le cycle de la vie Radio d'Artagnan Radio d'Artagnan Il faut rêver D'épasser les nuages Oui, rêver Par-dessus les orages Alors rêvons et retrouvons-nous Mercredi prochain De 18h à 19h Pour une nouvelle découverte Sur Radio d'Artagnan Toujours l'histoire Mais tu n'y crois plus Radio d'Artagnan C'est ça Si tu t'enfermes Seule dans le noir Tu l'auras tout à fait perdu Sous-titrage Société Radio-Canada